Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est SuperNes et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative de la suite des événements sur mes réseaux sociaux que ce soit sur Youtube, Insta, TikTok ou Twitch C'est une petite vidéo où il n'y aura pas vraiment de cut, mais où je peux vous parler un peu à cœur ouvert de la suite des événements et de pourquoi j'ai envie de faire changer les choses Voilà, tout simplement Donc en gros, pour vous expliquer un petit peu, je commence un petit peu à fatiguer dans le sens où ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis à fond sur cette chaîne Youtube que vous avez une vidéo pratiquement toutes les semaines, des fois plus et en même temps sur Insta, là j'ai eu un moment où j'avais presque un post par jour que ce soit une vidéo ou une photo ou une recommandation lecture ou autre et du coup je me suis dit voilà, ce que je fais, je kiffe ce que je fais mais je commence un petit peu à le perdre en fatiguant aussi enfin voilà, il y a toutes ces choses là qui entrent en compte du coup j'ai décidé de changer les choses pour la suite aussi parce que je pense que c'est important que je puisse me démarquer de ce qui se fait sur les plateformes aujourd'hui puisque tout le monde fait un petit peu la même chose moi ce que j'aime c'est vous proposer aussi ça avec une certaine qualité vous pouvez voir mes vidéos depuis le début jusqu'à maintenant ça a énormément changé, la qualité a fait qu'augmenter donc j'aime de plus en plus voir le rendu de mes vidéos mais voilà, j'ai envie d'un petit peu changer les choses et aussi je ne me sens pas de parler de certains sujets de temps en temps parce que je pense qu'il y a des gens qui le font mieux que moi par exemple, les critiques où je suis seul face à la caméra à vous dire ce que j'ai ressenti à chaud c'est pas forcément un truc que j'ai envie de faire tout simplement parce que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus calés sur certains sujets sur Youtube qui peuvent mieux en parler d'une manière technique etc moi il faut savoir un truc, c'est que j'ai vu énormément de films j'ai vu plus de 2500 films dans ma vie mais je ne me considère pas comme étant un cinéphile je me considère comme quelqu'un qui aime le cinéma mais je ne suis pas le genre de gars qui va aller voir un film russe en noir et blanc avec des sous-titres israéliens juste pour faire genre que je suis un mec super cinéphile et que je suis trop trop calé là-dedans ensuite je ne suis pas non plus le genre de gars qui suit la tendance d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a énormément de compétitions dans les hobbies, dans les passions ça veut dire que ceux qui aiment les mangas aiment dire ça c'est le manga, regardez si tu ne regardes pas ce manga, tu es un bête type Naruto c'est mieux que One Piece moi je ne suis pas dans ça, j'aime certaines choses et puis si toi tu aimes autre chose, je suis très content que tu aimes aussi il y en a pour tout le monde je ne suis pas le genre de gars que si moi j'aime un truc alors c'est ça qui est bien universellement je sais que je suis sensible à certaines choses j'aime l'esthétique, j'aime le spectacle énormément, ça veut dire que vous me demandez de faire un top 10 film il y aura sûrement des gros blockbusters dans le top 10 je n'ai aucun problème, même s'il y en a qui ont des scénarios bancals si moi j'ai kiffé être dans la salle et ramasser du bruit des effets spéciaux etc pour moi j'ai passé un bon moment parce que j'aime beaucoup le spectacle il y a des gens qui vont vous dire ah non ce film est mieux filmé de cette manière moi des fois je trouve qu'il y a des gens qui jouent très mal que vous pourrez trouver qu'ils jouent super bien ça dépend de beaucoup de choses et donc la tendance aujourd'hui c'est de dire aux gens si tu lis ce livre tu n'es pas une vraie personne qui lit des livres si tu as aimé ce film tu n'es pas un vrai cinéphile si tu aimes ce manga tu n'y connais rien voilà il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis il y a beaucoup de gens qui le font derrière des écrans il y a beaucoup de gens qui font que ça en fait leur journée ils ne font rien d'autre il faut savoir aussi que moi faire ces vidéos là c'est beaucoup lié à une passion en fait de vouloir partager, j'aime partager mais à la base moi dans ma life je suis très bien accompli professionnellement je fais des trucs de ouf que plein de gens ne font pas donc voilà je suis très très bien à ce niveau là c'est vraiment juste du kiff le fait de faire des vidéos et je veux garder ça ce qui fait que j'ai décidé de changer les choses donc je vais essayer de vous faire un petit résumé rapide des changements de la manière dont va se passer la suite premièrement vous le savez peut-être il y en a qui me suivent mais donc j'ai repris les lives sur Twitch et je quitte vraiment faire ça donc j'ai repris un peu goût à faire ces choses là il faut savoir que dernièrement donc j'ai arrêté mon boulot parce que voilà j'avais un boulot jusqu'à un certain moment précis et donc je n'y suis plus et donc là j'ai la possibilité d'être artiste à 100% et donc je vais pouvoir continuer à créer que ça soit sur Youtube que ce soit les autres choses que je fais dans l'art puisque je travaille énormément dans l'art de base c'est de là que vient mon argent entre guillemets et donc je vais pouvoir vivre de tout ça et donc en même temps je vais pouvoir continuer à créer sur mes réseaux de manière un peu plus régulière et comme moi j'ai envie de le faire donc comme je disais j'ai repris les lives Twitch j'aime beaucoup ça et donc je l'ai fait avec un invité la dernière fois avec Shine j'ai joué à un jeu là maintenant j'ai envie de jouer à autre chose donc voilà sur Twitch je vais faire des vidéos, des lives dès que c'est possible donc idéalement une à deux fois par semaine je n'ai pas encore de jours précis il faut bien que je regarde ça dépend aussi parce que je n'ai pas envie de que ça prenne trop de temps dans ma life mais voilà vous serez au courant de toutes ces choses là donc sur Twitch je ferai ça et puis j'ai un projet précis que je vais essayer de mettre en place ça fait un petit temps que je dois mettre en place avec une autre personne mais bon mon emploi du temps c'est que c'était difficile mais ça arrivera bientôt sur Youtube les gros changements il n'y aura plus jamais de critiques dans le sens où les critiques souvent là c'est mort il y aura des critiques mais que de temps en temps que si ça me permet d'être avec mon groupe de potes et qu'on ait la possibilité de discuter et de rigoler ensemble à propos du film qu'on vient de voir donc un film qui nous donne vraiment envie d'y être aujourd'hui c'est plus facile qu'avant dans le sens où avant il y avait beaucoup de films qu'on voulait aller voir maintenant beaucoup moins donc on pourra se faire ça tous les X temps quand on sent que c'est vraiment important je me suis dit c'était quoi un peu la force ma force à moi en tant que personne la première c'est mon expertise dans les objets de collection et tout ça la deuxième c'est mon enthousiasme et le fait que j'adore parler de mes passions avec mes potes comme dans le podcast Final Fantasy 7 que vous avez beaucoup aimé la troisième chose c'est le fait de savoir les news avant tout le monde parce que j'en ai marre les gens qui me partagent des faux trailers ou des fausses affiches et qui n'arrivent même pas à capter que c'est de l'intelligence artificielle ou bien des choses comme ça ça me rend malade parce que je suis en mode mais t'es sérieux tu crois vraiment qu'ils vont sortir un film pop-ay joué par The Rock voilà mais donc du coup les critiques quand je suis avec mes potes pour l'enthousiasme avec mes potes ça va rester là la deuxième chose mon expertise en termes d'objets donc les unboxings ne vont pas continuer comme ils sont maintenant je vais créer ce que j'ai appelé l'unpodcast en gros je vais mélanger le podcast et l'unboxing pour cela ça veut dire que je vais faire un petit unboxing sur les réseaux sociaux pour vous montrer comment je monte ma statue etc ou d'autres objets mais le moment du reveal à mes proches de l'objet en question se fera autour d'un podcast donc mes invités seront fans de la licence ou familiales avec la licence et seront capables d'en parler on sera autour d'une table l'objet sera au milieu de la table ils auront les yeux bandés et puis ensemble ils devront lever le bandeau et constater l'objet devant leurs yeux comme ça vous avez une réaction live de à quel point ils trouvent l'objet fou ou bien parce que c'est nostalgique ou bien parce qu'il est vraiment magnifique ou des choses comme ça on parle de l'objet et ensuite on parle de la licence donc ça va s'appeler le podcast et ça arrive très bientôt la suite c'est essayer de vous faire des vlogs aussi de temps en temps là on a bientôt terminé tous mes vlogs du Japon de l'année 2023 on va commencer bientôt mes vlogs de l'année 2024 et je vais arrêter de vous les donner une fois par mois je vais vous les donner les uns à la suite des autres comme ça vous ne devez pas trop attendre et puis vous avez vu ça d'une traite et puis vous aurez des vlogs de temps en temps quand je pense qu'il y a un truc à vlogger intéressant comme quand je suis parti à des conventions et parce que aussi notamment bientôt donc mi-janvier le film qu'on a créé avec mes potes qui s'appelle BXL sortira et donc du coup je ferai sûrement un vlog de l'avant-première et toutes ces choses là donc ça ça arrive aussi très bientôt ensuite on va essayer de vous faire des super news puisque les super news à la base c'était un concept que j'avais sur la chaîne et sur Insta etc mais voilà le temps faisait que c'était difficile en termes de montage et tout ça mais on va essayer de revenir avec ça et vous faire plutôt un résumé que ce soit toutes les deux semaines on va commencer peut-être une fois toutes les deux semaines une fois par mois pour commencer où en fait on vous dit toutes les news importantes qu'il fallait savoir durant le mois qui est passé et le faire d'une manière la plus humoristique possible où on fait des vannes donc ça on va essayer de faire ça plus souvent donc vous aurez le podcast vous aurez des critiques quand c'est possible des vlogs quand c'est possible et vous aurez des super news d'essayer que ça soit d'une manière assez régulière et drôle comme ça on reste sur les choses qui font mon ADN et qui me donnent envie de les faire et il y aura des concepts un peu plus recherchés je ne peux pas vous en dire plus mais ça arrivera dans le courant de l'année parce qu'il y aura de très gros changements il y a un très gros projet pour la chaîne YouTube mais je ne peux pas vous en parler tout de suite ensuite pour le reste de mes réseaux c'est que sur Instagram vous aurez des vidéos concernant des objets ça veut dire que mes concepts sont tout le temps liés à des objets les steelbooks de ma collection les jeux vidéo qui ont marqué mon enfance le goodies du jour la statue du jour etc à chaque fois je vous montrerai des objets et je vous en parlerai comme je fais déjà en ce moment mais du coup il n'y aura plus aucune vidéo qui ne seront pas liées directement à un objet que je vais vous montrer donc sur Insta ce sera vraiment des objets sur TikTok il y aura les mêmes vidéos sauf qu'il y aura peut-être des teasers en plus de mes vidéos qui sont sur YouTube donc ça c'est une possibilité aussi et donc voilà un petit peu vers quoi on va j'espère que ça vous plaira moi en tout cas j'essaie de faire en sorte que j'ai moins de pression à sortir des vidéos et par la même occasion que je puisse vous donner une qualité et surtout que je m'amuse à le faire donc voilà il y aura énormément de changements ça devrait arriver dans le courant du mois d'octobre puisque là maintenant il y a encore 4 vidéos unboxing qui doivent sortir qui ont déjà été tournées et puis il y a quelques vlogs du Japon qui doivent sortir mais après ça tout ce qui viendra après ce sera la nouvelle saison et du coup la nouvelle direction artistique que j'ai envie de mettre en place et donc j'espère que ça vous plaira toujours j'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous n'hésitez pas si vous avez des questions et puis on se retrouve très bientôt et puis en espérant qu'on puisse encore continuer à faire des choses ensemble et puis on a atteint les 5K sur Insta donc il y a des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place et puis j'espère que le reste suivra par la même occasion et on se voit très bientôt merci pour votre soutien merci pour vos commentaires ça fait vraiment énormément de plaisir d'avoir des commentaires sur YouTube YouTube Insta etc et pas juste des messages privés parce que les messages privés c'est sympa mais moi j'aime que ça se passe un peu dans les commentaires parce que ça permet à d'autres gens d'interagir et puis moi aussi ça me fait grave plaisir des fois de revenir et de relire les commentaires et voir que en fait ça a fait plaisir à quelqu'un de connaître tel truc tel manga tel jeu tel ci ça a rappelé des souvenirs donc vraiment merci pour tout et on va commencer cette nouvelle saison et vous n'êtes pas prêts il y a vraiment des très gros projets mais je ne peux pas vous en parler maintenant ce que je vous ai déjà dit c'est quoi la direction artistique et puis mon projet un podcast que je voulais vraiment vous dire donc on se revoit très bientôt et puis voilà tchuss